Quels sont les objectifs en tension ? Quels sont les objectifs en tension ? Quels sont les objectifs en tension ? D'une part, objectiver au maximum l'être humain avec des résultats extraordinaires en termes d'efficacité médicale et en même temps garantir l'accueil de cette subjectivité. Les enjeux pour l'apprentissage ou l'enseignement de l'empathie, c'est bien sûr le caractère très multidimensionnel de ce construit. Est-ce qu'on va essayer de cibler une composante plus émotionnelle ? Apprendre, aider l'étudiant à partager les émotions du patient. Ça a déjà été dit, il a peut-être déjà tout ce qu'il faut pour les partager. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut lui apprendre à réguler ses propres émotions. Est-ce qu'il faut lui apprendre à décoder et à comprendre les émotions du patient d'un point de vue plus détaché ? Est-ce qu'il faut prendre la perspective du patient sans forcément être gagné par l'émotion que ce patient peut ressentir ? Est-ce qu'il s'agit de développer ou de soutenir la composante motivationnelle qui fait que face à la détresse d'autrui, par exemple, on va pouvoir ressentir autre chose que de la détresse, mais par exemple un désir d'agir pour essayer de soulager cette détresse ? Ou une composante plus comportementale où il s'agirait de communiquer au patient la compréhension de cette empathie. Et on voit que de temps en temps, les médecins sont très empathiques au sens où ils partagent un peu la détresse émotionnelle du patient. Ils ont bien compris ce que le patient ressent. Ils mettent en œuvre des solutions techniques médicales pour soulager le patient, puis ils n'en laissent rien paraître. Et le patient vient à la maison des usagers en disant un tel est un monstre froid, il m'a parlé très froidement, etc. On peut penser que ce médecin a été empathique, mais n'a pas été perçu comme tel par le patient. Or, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, apprendre l'empathie aux étudiants en médecine, ok, mais qu'est-ce qu'on va exactement leur apprendre ? C'est beaucoup moins clair. Alors, évidemment, il y a des dimensions qui sont... On peut identifier, par exemple, la communication en médecin malade. Qu'est-ce que c'est que faire preuve d'empathie dans la communication en médecin malade ? Et puis, également, apprendre à ne pas forcément souffrir par empathie. La question du burn-out a été soulevée. Mais c'est vrai que soutenir les capacités de régulation émotionnelle des étudiants, c'est certainement nécessaire pour leur permettre de tolérer cette confrontation et puis de ne pas développer des mécanismes défensifs qui seraient, au contraire, délétères pour l'empathie. Pour la communication, on peut tout à fait former de façon très factuelle les gens à communiquer un peu mieux. Donc, on a passé deux minutes à expliquer à un patient que l'hypertension, c'est très grave, que ça peut tuer, etc., dans l'espoir de susciter un changement de sa part. Et puis, d'un coup, il a l'air inquiet. Alors, on peut dire, réagir, comprendre, et puis dire, il y a des traitements efficaces contre l'hypertension. Est-ce qu'on a été empathique ? Je ne sais pas. On a quand même compris ce que le patient ressentait. On s'est mobilisés, mais le patient n'a pas forcément perçu cette empathie. On peut lui dire, vous n'avez pas de raison d'être inquiet, alors qu'on a fait exactement ce qu'il fallait pour qu'il soit inquiet dans les deux minutes qui m'ont précédé. Je comprends, moi aussi, à votre place. Ou alors, il me semble, manifester son empathie, je vois ou j'ai l'impression que vous êtes inquiet, expliquez-moi. Souvent, le patient ne demande pas au médecin de comprendre ou d'être à sa place. Il demande de faire un minimum d'efforts pour essayer de comprendre. Pourquoi on peut s'intéresser à ces différents, là, c'est que l'exemple de la communication, mais à ces différentes dimensions de l'empathie clinique ? Parce qu'il y a des corrélats, je dis corrélats, parce que les études interventionnelles sont moins fréquentes, mais des corrélats très positifs à cette empathie clinique. Bien sûr, la satisfaction des patients du côté de l'empathie perçue. Et encore une fois, pour travailler avec la maison des usagers de l'hôpital Pompidou à Paris, la quasi-totalité des plaintes des patients qu'on porte sur la composante relationnelle et pas sur la composante technique. Évidemment, à Pompidou, il n'y aura pas besoin de critiquer la composante technique, mais la composante relationnelle fait l'essentiel des récriminations des patients. Donc cette empathie clinique est aussi corrélée à la qualité du recueil sémiologique, à l'alliance thérapeutique, potentiellement à l'adhésion thérapeutique et donc au succès éventuellement des traitements ou des modifications de comportements prescrits. Et puis d'autres aspects, avec une diminution des risques médicaux légaux, notamment sans doute des plaintes déposées à technicité des soins égales, et une diminution des dépenses d'examens de santé. Avant de comprendre comment on peut former ou à quoi on peut former les étudiants, quelques éléments de la littérature pour essayer de décrire ce qui se passe au niveau de l'empathie des étudiants en médecine. Alors comme je vous dis, ce n'est pas mon domaine d'expertise, c'est un domaine d'intérêt, donc là j'ai plus proposé des morceaux choisis de la littérature qu'une revue exhaustive, donc c'est un point de vue très partiel ou personnel. Il y a plusieurs types d'études, il y a des études par exemple qualitatives. Dans cette étude qualitative, on décrit plusieurs stades d'évolution de l'empathie des étudiants en médecine. Il y a un premier stade qui est qualifié d'identification empathique ou d'humanisme centré sur soi, c'est celui qu'on observe, vous savez, chez les stagiaires de deuxième année. Ils débarquent à l'hôpital et ce sont des boules d'empathie. Les premiers patients, ils sont absolument saisis parce que vit le patient, etc. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à leur apprendre du côté de la résonance émotionnelle. Mais il y a quand même des risques, ils peuvent être dépassés par leurs émotions, croire qu'ils comprennent ce que ressent le patient alors qu'ils ressentent ce qu'ils pensent qu'ils ressentiraient dans la même situation. Il peut y avoir des manifestations hypogronériaques, etc. Et souvent ça va générer une angoisse et dans ces entretiens qualitatifs et dans ces analyses de textes qualitatifs, cette angoisse, il y a une des modes de sortie possibles qui est favorisée par la faculté. C'est que, mon Dieu, il y a toute cette détresse à soulager. Pour l'instant, je ne sais absolument pas y répondre. Mais grâce à ce que je vais apprendre à la faculté, demain, je saurai apporter une réponse à cette souffrance. Et donc, un investissement ou un surinvestissement, un investissement un peu illusoire ou partiellement illusoire du savoir théorique. Puis, dans une deuxième phase, et là, c'est plutôt la phase des externes, à partir de la troisième, quatrième, cinquième année, peut-être, troisième, quatrième année, eh bien, on observe assez brutalement, en comparaison avec ce qui est décrit chez les étudiants de deuxième année, une sorte de prise de distance par rapport aux patients et une désidentification. Les patients sont malades, pas les étudiants. Et en psychiatrie de liaison, au secrétariat de l'unité, on a parfois des demandes comme ça. Il faudrait que le psychiatre passe, ah bon, pourquoi ? Le patient pleure, ah bon, pourquoi ? Bon, on lui a annoncé qu'on allait lui couper les jambes ou un truc comme ça. Et il y a une espèce de perplexité, en deux ans, qui est acquise, perplexité face à la réaction émotionnelle, finalement, il me semble compréhensible. Et du coup, on demande au professeur Joland d'animer la formation à la psychologie médicale des étudiants de la faculté Paris-Descartes. Et puis, une troisième phase est décrite, une identification à la compétence, où les étudiants en médecine commencent à acquérir un certain nombre de compétences et d'habiletés. Et là, ils vont s'identifier, mais cette fois-ci plus, ils se sont désidentifiés du patient, il faut s'identifier au médecin, mais un médecin idéal. Un médecin qui est compétent, qui a des connaissances très importantes, et qui est maître de ses émotions. Et c'est souvent une identification qui est donnée, avec un investissement de la technologie, des recommandations, des guidelines. Et là, les objectifs humanistes, c'est-à-dire ce que je vais pouvoir faire au service de l'autre, sont subordonnés à ce que j'ai appris au niveau technique. Et puis, on l'espère, en fin d'externat, et puis pendant l'internat, il y a quelque chose d'un peu plus mature, avec une identité compétente, humanisme compétent. Je ne sais pas si les termes sont très heureux, mais un assouplissement de ces représentations. On ne va pas pouvoir soulager toute la souffrance, et sans doute ne le pourra-t-on jamais, mais on va pouvoir en soulager une partie avec des moyens techniques, avec les compétences et les connaissances qu'on a acquises au cours de la formation. On va les mettre au service du patient, mais clairement, on ne peut pas tout, et on va être aussi à l'écoute de ces souffrances qu'on ne peut soulager. D'autres types d'approches sont des approches quantitatives. Donc, on va créer des échelles, des outils pour mesurer l'empathie, ou certaines facettes de l'empathie, et puis on va les faire passer des étudiants en médecine. Et là, il y a un résultat relativement reproductible, qui a été, je crois que c'est la première publication qui en faisait état, où ils se demandaient si le diable était dans la troisième année. On voit les niveaux d'empathie des étudiants en médecine à l'échelle de Jefferson, je vais vous la montrer juste après. Et puis, à partir du moment où ils ont un contact avec les patients, ils débarquent en stage, poum, il y a une cassure. Alors ça, on l'a répliqué et pas publié, parce qu'il y a déjà 20 papiers qui le montrent à Paris Descartes. C'est ce qui se passe au cours de cette mise en stage, le début de l'activité clinique. Il y a un déclin des scores obtenus à cette échelle. Qu'est-ce qu'elle utilise, cette échelle, comme item ? C'est intéressant quand même de se pencher dessus. Il y a trois grandes dimensions. Par exemple, on va demander à l'étudiant de qualifier son accord avec des propositions sur le fait que la compréhension des médecins de l'état émotionnel de ses patients et des proches est une composante importante de la relation médecin-malade. Est-ce que vous êtes d'accord un peu ? Beaucoup, pas du tout. L'attention portée aux émotions du patient n'est pas, c'est un item à faire inverser, n'est pas important dans l'anamnèse, où il est difficile pour un médecin de voir les choses depuis la perspective du patient. Donc c'est cette échelle qui est utilisée dans la plupart de ces études, dans laquelle on note un déclin de l'empathie. On voit que des facteurs qui influencent l'empathie, alors je ne gloserai pas dessus parce que c'est un champ en soi, comme le genre par exemple, ne sont pas, n'influencent pas la chute de l'empathie. Les femmes partent de plus haut que les hommes, mais chutent comme les hommes, au même moment. Elles restent du coup avec des scores plus élevés, mais enfin bon, elles subissent le même effet, semble-t-il, de la troisième année. Puis si on regarde, ça c'est un peu plus taquin peut-être, si on demande à ceux des étudiants qui ont bien voulu dire ce qu'ils pensaient éventuellement choisir comme spécialité médicale, et qu'on les classe un peu à la hache entre spécialité orientée vers le patient et spécialité orientée vers la technique, on constate que les spécialités orientées par le patient assez vite déclarent des niveaux d'empathie plus élevés, mais boum, ils chutent de la même façon, ils restent plus élevés, mais il n'y a pas d'interaction temps-orientation. Comment expliquer ce déclin ? Qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature, dans la discussion de ces articles, qui décrivent un peu ce déclin ? On parle beaucoup du rôle des modèles, de l'exposition aux modèles de rôle que constituent notamment les seniors. Un point, ce n'est pas l'objet ici, mais je pense que c'est très important, on a récemment mené à la faculté Paris-Descartes un observatoire de la maltraitance des étudiants par leurs encadrants, et ce n'est pas extrêmement rose ce qu'on a découvert, ce qu'on a mesuré, et donc les étudiants ne sont pas seulement exposés à l'attitude de leurs seniors envers les patients, ils sont aussi exposés à l'attitude de leurs seniors envers eux-mêmes, ce qui peut éventuellement un peu mettre à mal leur identification à ce médecin idéal. Bien sûr, la charge de travail importante, la modernisation de la médecine clinique, le fait que le temps accordé à l'écoute, qui était peut-être essentiel quand on n'avait pas d'autre chose à faire que d'écouter le patient, désormais qu'on peut lui sauver la mise, on met le maximum de son énergie, on essaie de prescrire le traitement efficace, pertinent, etc. et puis que tout ce qui est relation passe un peu au second plan. Bien sûr, il y a des contraintes économiques qui font que ce temps apporté à l'écoute et à l'empathie est moins valorisé. Peut-être la promotion d'une relation médecin à un patient neutre, le rôle de l'évidence-based médecine, ça m'agace un peu cette explication, parce qu'on pourrait mettre l'évidence-based médecine au service de montrer que l'empathie est une dimension importante, donc c'est juste une question de choix. Mais on peut aussi essayer de critiquer cette notion et se poser la question de savoir s'il y a vraiment un déclin, et si oui, de quelles composantes empathiques il s'agit ? Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs composantes. Quelles composantes d'empathie déclinent ? Est-ce qu'elles déclinent toutes ? Donc il y a d'autres approches. On peut avoir notamment une approche expérimentale. Ici, c'est une étude qui est menée par Karen Smith sous la direction de Jean de SETI. Donc on réutilise l'échelle de Jefferson, et chez des étudiants de médecine, il n'y a pas de problème au fur et à mesure qu'ils passent du temps à la faculté, leur empathie mesurée par l'échelle de Jefferson décline. Donc c'est un groupe d'étudiants qui reproduit ce qui est observé partout ailleurs. Mais si on leur pose la question de savoir si eux pensent avoir des capacités empathiques supérieures, on ne leur demande pas est-ce que c'est important d'être empathique, on leur demande êtes-vous plus empathique, êtes-vous plus capable de comprendre ce que ressent le patient, etc. Là, sur certaines dimensions, ils vont dire, alors qu'ils pensent que c'est moins important au fur et à mesure que le temps passe, ils vont dire que leur capacité empathique augmente. Et puis si on teste ces capacités de façon un peu plus objective, à plusieurs sortes de tests, vous savez, ce test classique, où on va vous demander d'essayer de percevoir ce que ressent comme émotion le sujet qui est là, alors c'est toujours les yeux, alors pour certaines émotions, ce n'est pas forcément les yeux la partie du visage la plus informative, mais enfin bon, c'est comme ça. On va constater qu'à ce test-là, les étudiants en médecine, au fil du temps, deviennent de plus en plus précis et ont besoin de moins en moins de temps pour devenir précis. Donc leur capacité empathique se développe, mais ils s'en fichent de plus en plus. Et puis si on essaye de leur demander à quel point on pense que tel ou tel patient a ressenti de la douleur, eh bien ils vont avoir tendance à de plus en plus attribuer de la douleur physique à autrui, et donc ils ne sont pas inempathiques de ce point de vue-là, ils peuvent tout à fait décrire que tel patient a mal, tel patient a moins mal, avec plus de précision. Donc qu'est-ce qui décline en termes d'empathie chez les étudiants de médecine ? Peut-être que c'est la valeur accordée à l'empathie plus que les capacités empathiques. Et là je pense que ça fait résonance à ce que nous disait le premier orateur, qui disait que les dispositions empathiques sont là, mais sont-elles mobilisées ? Est-ce qu'on transmet à nos étudiants l'idée que c'est important de mobiliser ces capacités, ou est-ce que c'est quelque chose auquel ils s'habituent, dont ils disposent, voire qu'ils entraînent, sans forcément mettre en œuvre ensuite ? Donc progression des capacités empathiques, mais elles ont été moins mesurées que l'importance accordée à l'empathie. Mais déclin de la valeur accordée à l'empathie ? Peut-être. Je me souviens d'avoir présenté un peu ces résultats, et on m'avait parlé au conseil de pédagogie de Paris-Decat, parce que j'avais été missionné un peu pour réfléchir sur ce problème-là, et on m'avait parlé de neurones miroirs. Ah oui, mais il y a les neurones miroirs. Évidemment qu'ils sont une composante extrêmement importante de l'empathie, mais la question qui se pose, c'est bien sûr, va-t-on les mobiliser ? Quand on va au musée, moi ça m'arrive souvent de pleurer au cinéma, mais je ne pleure pas avec mes patients. Pourtant au cinéma, c'est des acteurs, c'est bidon. Mes patients, ce n'est un vrai truc, il se passe un truc, parce que je suis plus ému au cinéma. Je suis peut-être bon public, mais bon, pas blanc, parce que je vais au cinéma, je me laisse mobiliser, j'y vais pour ça. Et quand je vais au musée, je me laisse mobiliser, j'y vais pour ça. Et curieusement, il se peut que, dans le contact avec les patients, certains d'étudiants ne le fassent plus, de médecins ne le fassent plus. Et du coup, je leur avais proposé de réfléchir à travers cette image, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est l'une des maisons aux esclaves, la maison aux esclaves sur l'île de Gorée. Donc c'est l'endroit où étaient établis les marchands d'esclaves avant d'expédier leurs marchandises vers le Nouveau Monde. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que deviennent les neurones miroirs du marchand d'esclaves quand il prend son petit déjeuner avec ses gamins, qu'il y en a un qui se casse la figure et qui s'écorche le genou. Donc là, les neurones miroirs marchent bien au premier étage, puis il descend une volée de marche, puis là, les neurones miroirs ne marchent plus quand il est au taf. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que ce n'est pas véritablement l'enjeu de la mobilisation, de l'empathie chez nos étudiants en médecine ? Et c'est un problème qui est récurrent. Moi, j'ai souvent observé que les gens sont naturellement empathiques avec leurs animaux de compagnie, mais hier, j'ai eu beaucoup de mal à avoir un menu végétarien. Si on se ramène au... Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une diapo neurosciences. Si on se ramène au contexte de l'étude de la médecine, il y a des travaux qui suggèrent que ces représentations de la valeur qu'on attribue à l'individu qui souffre vont avoir un effet sur des mécanismes cérébraux, y compris des mécanismes cérébraux rapides. Grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle, la résolution temporelle est faible, mais Jean de Setti et son équipe ont répliqué ces résultats avec des potentiels évoqués qui montrent que ces variations de sensibilité cérébrale à la douleur d'autrui, ici, c'était avec la douleur, sont modulées par les représentations qu'on en a et de façon extrêmement rapide, bien plus rapide que ce que laisserait supposer un traitement conscient. Ici, les personnes qui se prêtent à cette expérience voient des vidéos dans lesquelles ils voient des sujets qui ont un casque audio sur les oreilles et puis d'un coup le sujet fait ça. On est naturellement invité à partager une expérience qui semble être douloureuse, on imagine qu'il y a eu un son très strident qui a été produit. Et puis, soit il y a une condition contrôle, c'est-à-dire on ne dit rien de spécial sur les sujets qu'on expose à ce son, soit on dit en plus, ces sujets qu'on torture avec ces sons, ils n'ont pas de bol parce qu'ils ont contracté l'infection par le VIH lors d'une transfusion. Alors là, il y a un gain de réactivité au niveau de l'insulat antérieur, du singulat antérieur dorsal, gain qui est totalement perdu, voire inversé, s'il s'agit d'odieux toxicomanes qui, eux, ont contracté le VIH par l'usage de drogues intraveineuses. Donc on voit que ces mécanismes cérébraux de résonance qui sont censés être extrêmement automatiques sont en fait modulés par les représentations et par la valeur qu'on attribue à l'individu souffrant. Il suffit de ne plus attribuer de valeur pour être préservé. Et je pense que l'histoire de l'humanité montre qu'on arrive très bien à être inempathique de temps en temps et puis empathique la seconde d'après. Comment faire pour promouvoir, préserver l'empathie des étudiants ? Donc en fait, on s'est appuyé sur ce que faisaient depuis des années les collègues du département de médecine générale. En fait, ils étaient très militants pour créer des groupes balintes pour les étudiants en médecine. Ils avaient un module optionnel qui proposait à des étudiants motivés pour participer à ces groupes balintes. Donc dans une étude de faisabilité, on a essayé d'observer si l'exposition à ces groupes versus un groupe contrôle qui n'est jamais vraiment contrôle parce que la motivation des étudiants à y participer était essentielle évidemment, pouvait quand même avoir un effet avant-après sur des manifestations d'empathie avec une étude pilote. Et on a montré que ça pouvait être le cas. Et du coup, on a mis sur place une étude randomisée sur les deux facultés Paris Descartes et Paris d'Hydro qui bientôt ne feront qu'une à l'Université de Paris en toute simplicité. Et on a randomisé ces étudiants entre soit commencer par le module FRT, en fait groupe balintes, et puis les autres ont un module qui n'a rien à voir avec la relation médecin-malade. Et puis ceux qui sont dans le second groupe commencent par l'inverse et au cours de leur année suivent là aussi les groupes balintes pour essayer d'observer si on avait des modifications sur les mesures d'empathie. Ce qu'on a observé, c'est que du point de vue objectif lors d'un entretien simulé avec un ECOS, eh bien ce qui était coté par un évaluateur extérieur, on ne voyait pas de différence entre ceux qui avaient été exposés à l'intervention au groupe balintes et ceux qui n'y avaient pas été exposés. En revanche, en ce qui concerne les scores à la JSPE, il y avait plutôt une progression des scores dans le groupe balintes et une diminution des scores comme habituellement observé dans le groupe intervention. Ce qui suggère que ce qu'on a promu ici, c'est la valeur accordée à l'empathie et peut-être pas forcément les compétences empathiques qui probablement sont déjà là. Et puis, dans une analyse secondaire qu'on essaye de publier, il y avait en fait sur Paris-Descartes un troisième groupe qui est un groupe dit de médecine narrative et là on rejoint le propos, je pense, du professeur Courtet sur le rôle de l'art. Il s'agit ici, bien sûr, de la littérature et dans les groupes de médecine narrative et il y a plein d'approches qui sont utilisées pour utiliser la littérature et notamment la capacité à comprendre ou même à émettre des récits à la première personne pour stimuler la mobilisation des ressources empathiques des étudiants au médecine au profit de la relation médecin-malade. C'est une analyse secondaire, il faut ajuster sur toutes les variables pour que des différences significatives sortent réellement au seuil stringent habituel. Donc, bon, voilà. Mais globalement, il n'y a pas de différence de taille d'effet entre les groupes balintes et la médecine narrative mais on perd la moitié des étudiants puisque tout Paris-Diderot n'est pas inclus dans ce groupe. Donc, possiblement, de mettre en place un enseignement dans lequel est promue la valeur de l'empathie que ce soit groupe balintes, médecine narrative est quelque chose qui peut soutenir cette valeur accordée à l'empathie. En conclusion, l'empathie est certainement un enjeu dans la pratique et l'apprentissage de la médecine. C'est évidemment un concept multidimensionnel donc il faut essayer de réfléchir sur quelles composantes on entend agir et de quelle façon. et probablement mener de front des actions dans différentes dimensions. Par exemple, l'enseignement de compétences émotionnelles. Là, je fais référence par exemple au projet d'Émilie Ollier qui est un PHRC national pour proposer de former à la pleine conscience les étudiants en médecine pour leur permettre peut-être de mieux réguler leurs émotions et donc de s'autoriser ou que l'empathie soit moins coûteuse pour eux parce qu'ils auront ces capacités de régulation émotionnelle. On peut évidemment former la communication en médecins malades. Ça, souvent, les étudiants en médecine en raffolent parce que c'est une boîte à outils. Voilà comment il faut faire, etc. C'est extrêmement utile mais c'est utile que sur une petite dimension. Et puis, quelque chose qui est plus compliqué qui fait un peu vieux jeu comme ça, la transmission des valeurs de la médecine. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas mesuré à l'ECN, par exemple. Donc, c'est un vrai obstacle. La dosimologie, qu'est-ce qu'on évalue chez les étudiants ? Vous savez que ce qu'on n'évalue pas n'est pas investi par les étudiants. Donc, la relation n'est pas investie par les étudiants et la sémiologie n'est pas investie par les étudiants. Nos étudiants sont mauvais en sémiologie parce qu'on ne les évalue jamais sur cette dimension-là. Ils peuvent être extrêmement bien notés à l'ECN sans savoir examiner un patient. Par contre, quand on leur dit on a trouvé ça, on a trouvé ça, on a trouvé ça, ils font le diagnostic comme ça mais ils ne sauraient pas eux-mêmes rechercher ces signes. Pareil pour la relation médecin-malade et je pense que c'est un vrai enjeu pour les enseignants d'inventer des moyens de valoriser et d'évaluer ces compétences qu'on souhaite promouvoir chez nos étudiants. Évaluer la promotion des valeurs, je ne sais pas est-ce que ça ne va pas tourner au politiquement correct peut-être. Il me semble moi que simplement et ce sera mon dernier point simplement afficher à la faculté qu'il existe des enseignements dédiés à la dimension émotionnelle en médecine. Il y a des étudiants qui vont y aller en disant c'est super, c'est génial. Il y a d'autres qui vont dire qu'est-ce que c'est que ces foutaises je vais bosser mon histologie. Mais ce n'est pas grave même ces étudiants-là ils verront que la faculté affiche le fait que la dimension émotionnelle est une dimension professionnelle du boulot. On fait un boulot qu'on soit professionnel de santé médecin, non médecin est extrêmement émotionnel et dans les études de médecine ce n'est pas toujours affiché. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'est encourageant pour l'avenir et c'est vrai que là le ministère aussi a demandé est-ce que dans l'enseignement les compétences relationnelles soient un peu plus mises en avant dans les études de médecine parce que c'est vrai que la technicité a pris un peu trop de place à un moment. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui, je vous remercie pour ce tableau que vous avez brossé des défaillances un peu de l'enseignement médical et en particulier au niveau de la formation de la personne médecin et de la capacité à maintenir une empathie qui existe. Personnellement, ayant participé à l'enseignement des sciences humaines et sociales en première année, on constate une ouverture des jeunes tout à fait positive et quand on les retrouve en fin d'études, comme je les retrouvais dans l'enseignement de la médecine légale, à ce moment-là, il y avait un rétrécissement. Si je puis dire. Donc, on a été amené avec des philosophes, avec des psychologues, à construire un département de sciences humaines et sociales qui sert de point d'appui pour proposer des modules en deuxième, troisième, quatrième année, comme vous le faites à Paris, qui permettent à un groupe, ce n'est pas l'ensemble des étudiants, mais c'est un peu des sentinelles d'ailleurs par rapport à leurs collègues et là, on a constaté qu'il y avait un maintien des valeurs, justement, de ces capacités empathiques. Il y a aussi une dimension que je n'ai pas évoquée, c'est l'histoire de la médecine, l'enseignement de l'histoire de l'évolution des concepts médicaux, l'histoire d'un certain nombre de grandes figures de la médecine, faire venir des conférenciers extérieurs, sociologues, etc. Je crois que ça permet de maintenir, d'étayer, d'étayer cette capacité à maintenir l'empathie des étudiants. Et puis, il y a aussi la recommandation d'aller voir des films faits par des collègues médecins, « La maladie de sexe », je ne sais plus le nom de l'auteur, bon, peu importe. Et puis, les films récents de Littli sur le médecin généraliste, etc. Je crois qu'il y a tout un corpus, je dirais, au point de vue artistique, qui peut permettre d'aider à maintenir ce qui est fondamental, les valeurs de la médecine et les capacités empathiques. Je souscris à tout ce que vous avez dit et je rappellerai quand même du coup l'obstacle qui me semble principal, c'est l'enjeu d'osimologique. Si on dit aux étudiants c'est fantastique de faire tout ça mais qu'en implicite, on leur dit si vous n'avez pas la bonne réponse au QCM32, vous ne ferez pas la spécialité que vous voulez, on leur dit que ça ne compte pas tout ça, implicitement. Comme la sémiologie, comme la relation médecin-malade. Je pense que le vrai enjeu, parce que l'intérêt, ils l'ont naturellement, vous l'avez bien décrit en première année alors qu'il y a ce concours qui est si exigeant. En deuxième année, on voit qu'ils sont mobilisés par ça et puis ensuite, ça décline. Et moi-même, quand j'étais en cinquième, sixième année, il ne fallait pas m'emmerder avec les sciences sociales. Moi, je voulais réussir mon dossier d'orthopédie pour pouvoir choisir la psychiatrie. Eric Henry, Union des médecins libéraux de Bretagne. Moi, j'ai été étudiant, on a tous été, on a tous subi le système qui nous était proposé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait passé l'examen classant, on nous jetait dans la marmite et avance comme je te pousse et débrouille-toi tout seul. La notion a été inventée de tutorat pour accompagner les étudiants, mais le tutorat, c'est l'institutorat, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des choses qui ressemblent plus à un métier d'instituteur. Et quand on me demande un maître de stage de remplir leur carrière des charges, je le trouve pitoyable et je me permets de le dire très fortement. Et donc, j'ai abandonné d'être maître de stage dans ces conditions-là parce que j'estimais ne pas pouvoir passer justement les vraies valeurs à mes étudiants et ne pas suffisamment les accompagner dans leur parcours. Et donc, j'avais écrit une notion qui s'appelle le compagnonnage médical comme le font les ouvriers et qui deviennent des experts, ceux qui vont aller à Notre-Dame la refaire, ce sont les meilleurs d'entre eux qui vont travailler dans cette thématique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont croisé tellement de pères dans leur parcours qui se sont imbibés du savoir et des valeurs de leurs prédécesseurs et c'est ça, à mon avis, qui fait le fondement d'une vraie communauté dans un travail. Et je trouve qu'en médecine, cette communauté, elle a peut-être existé en son temps, mais elle s'est délité et c'est ce délitement qui fait que les jeunes sont abandonnés dans le système et on les regarde en leur disant « Instruis-toi toi-même et tu feras ton parcours tout seul et tu verras, tu viendras un grand docteur ». Je ne le pense plus. Je commence à avoir l'âge de pouvoir être plutôt philosophe et sage. Je pense qu'il faut instaurer ce compagnonnage, le vieux et le jeune, l'un à côté de l'autre pendant une certaine forme de parcours, le jeune piquant les valeurs du vieux, le vieux piquant la technique du jeune et c'est comme ça que nous pourrons faire tourner la bécane sur longtemps et en ne cherchant pas à tous les 20 ans à réinventer un système qui a fonctionné à une époque, qui s'est dénaturé, qui va refonctionner, qui va se dénaturer. Voilà, le compagnonnage est à mon avis la base du travail entre médecins. Merci pour ce commentaire, juste à... Un point que j'espère avoir souligné en deux secondes, c'est quand même les progrès ahurissants, techniques et les succès de la médecine qui va découper l'individu en tout petits bouts et on est loin de l'individu organe désormais. Ces succès-là et la somme de connaissances et de compétences à transmettre, c'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de la médecine. Je ne sais pas si on reviendra ou alors si avec les fantasmes qu'on a sur l'intelligence artificielle et le diagnostic et la thérapeutique c'est délégué à des machines, on pourra se réinvestir le temps des soignants à faire de la relation mais sinon c'est foutu. Merci. Merci.